Générique Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique 2G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, comme d'habitude, pépère à la cool. Je ne vais pas vous parler d'une lecture récente, mais on est plutôt, comme je le fais de temps en temps, et c'est une formule qui risque de revenir de plus en plus régulièrement, on est sur un petit pot pourri. Mais je ne peux pas appeler ça pot pourri comics. Ce n'est pas possible, c'est complètement nul comme non. Mais dans l'idée, c'est ça, j'essaie de vous prendre différentes lectures, un peu d'Indé, un peu de DC, un peu de Marvel, et puis je vous parle de tout ça sans forcément beaucoup de préparation. Là, pour le coup, je n'ai absolument aucune note. On est vraiment sur du sans-filet. Et puis je vous expliquerai aussi en fin de vidéo pourquoi il me semble intéressant de faire des vidéos de ce type-là et pourquoi je choisis ce type de bouquin à ce moment-là. Je vais vous donner, entre guillemets, un tout petit peu les coulisses du truc. Donc on va parler en premier. On va parler de ça. Superman dans la période Rebirth. Donc on est vraiment sur Superman Rebirth, le tome 1. Alors pour la petite histoire, dans la période Rebirth, je me rappelle avoir acheté le tome 1, 2 et 3 de la période Rebirth. Donc voilà. Et puis, je n'en ai pas des gros gros souvenirs, mais j'avais le sentiment d'avoir lu un truc que je trouvais relativement plaisant, mais sans plus, sans dire que c'était le truc le plus incroyable que j'ai jamais lu, ça allait traverser les décennies, non. Petite lecture bien sympathique. Mais j'étais incapable de me souvenir pourquoi je n'avais pas poursuivi et pourquoi je n'avais pas été sur 4, 5, 6. Et puis il n'y a pas tellement longtemps, de mémoire, c'est dans un live à la cool, où j'en ai discuté, je crois, avec Oz, Spider-Mat, peut-être Anto, c'est assez vague. Et j'ai eu le sentiment qu'à un moment donné, on parlait de ce titre-là et qu'il se disait que c'était super bien, qu'il y avait vraiment des choses géniales et tout. Et quand je suis retourné vers ma bibliothèque que j'ai vue, qui me manquait 4, 5, 6, je me suis dit, écoute, c'est dommage, commande-les et puis essaye de te les refaire depuis le début, vu que tu n'as pas forcément un grand souvenir. Et puis voilà, j'ai envie de lire un peu de Superman, la période infinie de perso ne me tente pas forcément trop, j'ai déjà une partie de cette collection, autant essayer de la terminer et de voir ce que ça donne. Et j'en ai rediscuté avec Oz et Anto, et écoute, j'ai dû prendre ma tête pour mon cul, parce qu'a priori, ils ne m'ont pas du tout dit ça, et eux, ils n'en ont pas un très très grand souvenir, notamment à partir du tome 3. Voilà, et ils n'en ont pas un très grand souvenir, c'est la version soft, je ne vous le cache pas. Mais voilà, de toute façon, c'est fait, maintenant que j'ai tout acheté, tu te doutes bien, malin, que je vais devoir tout lire, et j'ai recommencé avec ce tome 1. Et je maintiens ce que j'ai dit, du coup, sur ce tome 1, moi, ça s'est très bien passé. Rien de flamboyant, rien de complètement fou, mais une histoire relativement sympa, et puis surtout, gérée par des gens que j'apprécie tout particulièrement, puisqu'on a majoritairement Tomasi tout seul au scénario, on a du Patrick Gleason au dessin, que j'aime énormément, du Doug, alors toujours ce nom avec des H et des K au milieu, Mankey, que j'aime beaucoup et qui se fait de plus en plus rare ces dernières années, mais qui a vraiment, je trouve, marqué l'époque 2000-2010 du côté de chez DC. En tout cas, c'est un nom que je vois revenir souvent dans les publications que je lis dans cette période-là. Et puis, évidemment, celui que j'appelle gentiment, factueusement, le petit piège à meuf espagnol, Roré Jiménez, l'autre beau gosse, musclé, qui tout réussit. Est-ce qu'il y a un peu de jalousie dans mon propos ? C'est pas impossible, c'est pas impossible. Et puis, ces trois dessinateurs, en fait, ils vont alterner les uns les autres. Et c'est magnifique. Enfin, déjà, en termes de dessin. En termes de dessin, je trouve que c'est absolument grandiose. En plus, on est sur la période Rebirth, donc on est sur une période où Urban avait décidé de passer tous ses volumes en grand format, en format de luxe. Et donc, c'est mon format de prédilection. Je l'avoue bien volontiers, notamment quand il y a de très, très bons dessinateurs, parce que je trouve que ce petit supplément de pages permet vraiment d'aérer complètement les dessins et de les apprécier, on va dire, pleinement. Je les redécouvre, généralement, en deluxe. J'aime particulièrement ce format. Et donc, avec ces trois dessinateurs, c'est absolument génial. Au niveau du scénario, on est sur un moment un petit peu compliqué, pour le coup. C'est-à-dire que pendant la période New 52, l'ancien Superman de l'ère classique n'était plus là. C'était un nouveau Superman. Au moment de l'ère Rebirth, ils ont tué le Superman New 52. pour faire revenir le Superman classique avec femme et enfant. Femme et donc son enfant, John Kent. John Kent qui, maintenant, a grandi, a priori, par tout un tas de procédés à base de soupe liébigue et de voyages temporels. Je ne sais pas comment il a grandi, mais tout est possible dans les comics. Mais j'aime tout particulièrement, en fait, cette période-là. Et j'ai quasiment fini le tome 2. Et ce début de run dans la relation, en fait, qu'il y a entre l'enfant et ses deux parents, et notamment son père. Il y a aussi la découverte des pouvoirs, de l'impact que ça peut avoir sur le monde, etc., etc. Et surtout, cette relation père-fils, qui, forcément, en tant que papa, ayant un pré-ado à la maison, résonne un petit peu plus particulièrement en moi. Rien de foufou, rien d'extravagant, comme je vous disais, qui va passer les décennies en termes d'histoire. Mais un bon moment, sympathique, avec de l'émotion, s'effraie. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Donc, je vais finir le tome 2. Je ne vais pas revenir vers vous à chaque fois pour les différents tomes. Mais, a priori, ils m'ont dit que c'était au tome 3, que c'était de la merde. Mais, écoute, je vais voir. Mais, pour moi, pour l'instant, je ne peux pas dire que ça se passe mal. Pour l'instant, ça se passe bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, pour vous, ça reste une lecture solide ou non. De toute façon, c'est trop tard. J'ai tout acheté. Donc, maintenant, je vais tout lire et je verrai si je les garde ou pas. On va partir du côté de chez Marvel. Parce que c'est un petit peu l'occasion aussi avec ces vidéos peau pourri. C'est de vous faire un petit point sur la situation de l'incroyable Hulk en VO. Puisque j'ai eu le plaisir d'avoir le numéro 2 de cette relance menée de main de maître par Philippe Kennedy-Johnson. Et au dessin, on peut retrouver Nick Klein. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Et puis, surtout, je vais être vraiment, vraiment le plus cryptique possible. L'idée, c'est de vraiment rien vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est toujours aussi magnifique que Nick Klein est vraiment très, très fort. Je ne peux pas dire que je n'aime pas l'histoire. Je la trouve très intéressante. Mais j'ai, on va dire, deux petites réserves encore qui ne demandent qu'à se dissiper avec le temps. Je ne peux pas m'empêcher de me dire est-ce que Philippe Kennedy-Johnson, il a vraiment envie de raconter une histoire à ce point horrifique ? Ou alors, est-ce qu'il a simplement vu le côté horrifique qu'avait installé Alley Wing dans son Immortal Hulk, le run auparavant, mais encore avant, et avec beaucoup de succès ? Est-ce qu'il a simplement envie de se dire tiens, je vais reproduire ce côté horrifique ? Et vu que ça a l'air d'avoir plu aux gens, je vais essayer vraiment de pousser le truc au maximum parce que là, on est vraiment, vraiment sur un récit de plus en plus, complètement, vraiment, totalement horrifique. Ça ne me déplaît pas, mais je n'ai pas non plus le sentiment qu'il y ait une réalisation vraiment époustouflante en termes de narration. ce n'est pas forcément très, très recherché. J'ai quelques doutes. On n'est que sur un épisode 2, voilà, et encore une fois, je serais vraiment mauvais joueur de mettre une mauvaise note, je ne veux pas mettre deux notes, mais vous comprenez l'idée, mais de descendre ce titre-là parce que ça reste très, très bon, ça reste très beau, et ça donne quand même envie d'aller voir la suite. mais j'ai hâte de voir sur le long terme ce que peut faire PKG. D'autant plus, quand j'écoute un peu les avis des copains qui ont vu passer PKG sur Superman où c'est monté a priori très fort, puis à un moment donné, ça s'est un peu plus cassé la gueule en termes d'histoire et tout, il faut voir, il faut voir sur la longueur, il faut voir sur la durée, j'ai hâte de voir passer ce premier arc et de voir de quelle manière il va rebondir et qu'est-ce qu'il va installer en fait sur la durée. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas tellement l'impression qu'il y a une construction sur le long terme qui se fasse, encore que je peux me tromper. Avoir à surveiller, de toute manière, je suis abonné à la série, donc vous aurez rapidement des nouvelles dès que l'épisode 3 va sortir, dans un autre pot pourri, certainement. Alors, là maintenant, on va partir du côté des Indés avec un truc mais complètement barré, complètement niqué en se débattant début d'année, d'année scolaire, pour cette rentrée, je me suis dit vraiment, ce serait quand même une bonne idée d'essayer de ne pas forcément trop courir après des récits Marvel d'ici où je sais qu'ils ne vont pas être ouf ouf, mais peut-être d'essayer d'aller voir des trucs peut-être un petit peu plus indépendants qui peuvent potentiellement me plaire, m'apporter aussi une respiration dans ma passion des comics de super-héros parce que je reste un énorme fan des comics de super-héros mais si tu as tout le temps la tête dans le guidon au bout d'un moment, tiens, tu l'as vu, je ne l'ai même pas fait exprès le petit truc vélo au milieu du pot pourri, si tu es tout le temps à fond dans ta passion des super-héros au bout d'un moment, tu te lasses, tu t'en fous et puis tu trouves tout plus ou moins pas forcément bon et c'est important de prendre un peu de recul de s'ouvrir l'esprit et d'aller voir d'autres choses et en même temps de soutenir des gens des entreprises des éditeurs qui sont pour moi très très bien mais on aura l'occasion d'en reparler et donc j'ai eu envie de soutenir le projet Grizzly Shark du côté de chez Comics Initiative et donc du coup ils proposaient un pack sur Ulule et il y avait un pack en fait où tu pouvais soutenir ce projet-là et en même temps ça te permettait d'acquérir un ancien projet Orphan et les 5 bêtes ça j'y reviens tout de suite après et donc j'ai soutenu ce projet je l'ai reçu je l'ai lu et j'ai passé un excellent moment le plus grand de mes deux fils l'a lu également il a beaucoup aimé il a beaucoup rigolé bien gore très gore très fun très débile c'est pas le genre de truc où tu vas forcément ressortir grandi philosophiquement ta lecture mais je peux vous assurer que voir des requins tueurs au milieu de la forêt et je vous ai même pas dit qui c'était Ryan Hotley et Ivan Plachentia pas mieux l'espagnol que mon accent anglais Ryan Hotley surtout mais les voir en fait les deux et surtout Ryan Hotley en fait s'amuser avec cette thématique et t'as l'impression que enfin c'est c'est jusqu'où iront-ils trop loin c'est vraiment d'Evil ça m'a fait penser je crois que le nom c'est Evil Dead mais je suis pas sûr à un film je crois que c'était de Sam Raimi un vieux film de zombies tout niqué mais qui était absolument savoureux parce que c'était 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 complètement what the fuck un peu comme du hot shot ce genre de truc il y a des trucs ça n'a aucun sens mais c'est bien fait c'est drôle Ryan Hotley ben voilà en plus il y a de l'action il y a des grizzlies il y a des des grands requins blancs tueurs il y a vraiment de l'action c'est super drôle et et j'ai passé un excellent moment et je vous le cache pas ça fait extrêmement plaisir de pouvoir soutenir un éditeur comme Comics Initiative et d'autant plus pour un truc qui me paraît très important aussi de le dire imprimé en France il n'y a pas beaucoup des éditeurs qui impriment en France alors peut-être que ça fait augmenter un peu le prix du bouquin là c'était 15 balles franchement je ne me suis pas senti voler du tout et et j'ai passé un excellent moment de lecture petit truc qui a son importance parce qu'on soutient des boîtes on soutient des récits on fait ce qu'on peut mais on soutient des gens aussi et ça vous voyez c'est un truc tout bête Ryan Hotley évidemment un des dessinateurs de Invincible Invincible c'est pas chez Comics Initiative c'est chez Delcourt mais Michael Jerome a quand même eu l'extrême obligeance de mettre en fait à la fin par le même moteur et de mettre en fait tout ce qui est dispo de Ryan Hotley du côté de chez Delcourt et avec Invincible il n'est pas obligé de faire de la pub du tout pour un concurrent ça ça s'appelle la classe et c'est je trouve très très bien autorisez-vous ce petit moment ce petit moment de fun avec Grizzly Shark vous m'en direz des nouvelles en tout cas moi j'ai passé un moment merveilleux et donc j'avais pris un pack sur Ulule et hors fan et les 5 bêtes j'ai vu passer le titre dans une vidéo de la cave du Mills j'ai pas plus regardé en fait le sujet j'ai juste vu la couverture en gros il a dit il a pas regardé la vidéo le gros désolé mais j'ai vu passer ça j'ai vu passer en fait la couverture d'Orphane et les 5 bêtes et j'ai dit waouh ça a l'air trop bien mais je suis pas parti sur un acte d'achat et le fait d'avoir la possibilité de pouvoir choper Grizzly Shark que je voulais soutenir et donc de pouvoir faire en fait un pack j'ai dit oh bah tiens vas-y tente le coup sur Orphane et les 5 bêtes scénario dessin couleur la totale je ne me demandissais pas lui qui l'imprime et qui fait la relure James Stokoe que je ne connaissais pas non plus mais que bah du coup a priori j'ai dû voir quand même un paquet de fois parce que je vois qu'il a quand même beaucoup beaucoup travaillé mais vraiment j'en ai pas forcément un immense souvenir de James Stokoe et je suis rentré dans cette lecture vierge de de toute information de je savais pas de quoi forcément ça parlait j'avais une petite idée puisque Orphane et les 5 bêtes ça sent quand même un peu le périple le peplum un peu asiatique tout ça mais voilà pas plus j'ai pris une bonne grosse start c'est un début d'histoire on est sur un tome 1 on espère que le tome 2 arrivera dans les mois et les années à venir je sais pas du tout c'est qu'il en est James Stokoe au niveau de l'avancée de la suite c'était sorti à l'origine chez Dark Horse là ça coûtait 18 euros pareil encore une fois imprimé en France ça fait plaisir et l'histoire l'histoire c'est l'histoire en fait d'une histoire qui est classique le côté le vieux maître est en train grosso modo de passer l'arme à gauche et puis il a son élève mais son élève il va devoir lui donner une mission que lui-même n'a pas pu terminer en fait de réaliser et il y a quelque chose qui le tourmente et il y a une menace qui ressurgit du passé du vieux maître il y a des années des années quand le vieux maître était beaucoup plus jeune il a eu l'occasion en fait de rencontrer 5 mecs les 5 bêtes qui sont venus le voir et qui voulaient combattre un ennemi et qui voulaient en fait que le vieux maître les entraîne pour pouvoir ensuite aller combattre l'ennemi lui il a accepté en leur disant je vais vous donner à chacun une spécialité par la totalité de mon art vous allez aller combattre cet ennemi mais vous allez revenir me voir à la fin pour compléter votre enseignement il le faudra ils y ont été ils se sont entraînés ils ont été combattre la bête le diable je ne me rappelle plus exactement le truc mais ils ne sont jamais revenus et en fait chacun de leur côté ces 5 bêtes sont devenus maléfiques mauvais mais ils ont tous en fait appris une partie de l'art du vieux maître et ils sont devenus tellement mauvais que maintenant Orphane la disciple du maître va devoir aller les combattre pour établir un tout petit peu l'équilibre dans la force j'ai envie de dire tout simplement pour botter le cul des méchants le pitch classique des trucs comme ça on en a déjà vu le problème ce n'est pas le fait que le pitch soit classique c'est comment c'est réalisé comment on fait la narration comment c'est dessiné et comment tu me dessines comment tu me décris comment tu me construis ces différents personnages là c'est vraiment un début mais alors mais j'ai pris alors déjà au niveau du dessin écoute moi bien j'ai mangé une tarte qui est absolument mais magnifique il y a des dessins qui sont tout simplement incroyables mais qui prennent vraiment je trouve en fait de la force aussi dans le récit si je vous le montre comme ça et c'est ce que je suis en train de faire ce sont de très très jolis dessins mais avec la puissance du récit la puissance de la narration derrière c'est tout simplement génial on n'est vraiment pas sur un truc on est sur un point de départ classique mais la construction de l'histoire est absolument géniale au moment où c'est un micro spoil mais voilà à la fin de ce tome évidemment Orphan n'a pas rencontré encore les cinq bêtes elle en a rencontré un certain nombre et de la manière dont James Tokoé décrit les pouvoirs de ces bêtes là les implications que ça et ce genre de choses c'est absolument génial et il joue en fait avec la construction de ses personnages pour construire son dessin franchement putain mais écoute j'étais sur le cul vraiment j'ai adoré ce truc là et le jour où il y aura une suite annoncée mais ce sera vraiment vraiment day one ça vous pouvez y aller mais alors mais les yeux fermés Grizzly Shark aussi mais c'est autre chose on est sur une respiration un truc plus léger quelque chose de marrant voilà là on est sur un récit de ouf moi j'ai trouvé ça génial grosse gigantesque inspiration manga en toute honnêteté pour vous faire un parallèle débile mais ceux qui ont lu Orphan et les 5 bêtes dites moi si ça vous parle on est sur un comics qui est un grand écart entre Kung Fu Panda et pour le côté classique un peu de la construction du truc et pour moi Oku Tonokan complètement dans le côté graphique barré enfin c'est vraiment c'est vraiment balèze et c'est pareil dites moi ce que vous en pensez je peux pas m'empêcher en fait de trouver une une petite pas une ressemblance mais je sais pas comment vous dire je ça me fait penser un petit peu à Mutafoukaz dans le trait mais voilà peut-être un petit peu plus fouillé un petit peu plus détaillé j'adore en fait les les décors aussi tu vois une multitude de petits traits le mec a énormément travaillé sur ses décors un autre truc très important en fait à dire là-dessus c'est que évidemment on est sur sur un comics où il va y avoir des arts martiaux des combats ce genre de choses et c'est pas forcément très simple de mettre en lumière et de dessiner en fait un combat à la lance et ce genre de choses parce qu'il faut à la fois que ça aille vite mais il faut qu'on comprenne le mouvement qu'on comprenne l'action et voilà et c'est pas forcément facile il le fait superbement bien et c'est vraiment très graphique c'est extrêmement lisible ça se lit super bien et vraiment mais gigantesque coup de coeur n'hésitez pas à vous le procurer si je vous dis pas de bêtises si vous allez sur le site de Comics Initiative ou un truc comme ça vous voulez contacter sur Instagram ou même chez votre libraire ou je sais pas c'est facilement trouvable et je pense que vous allez avoir un très très bon moment de lecture dernier truc pour terminer cette session qui est peut-être déjà un petit peu trop longue on va parler de ça parce que quand même j'ai dit que j'en parlerais mais je voulais pas en faire une vidéo dédiée et gros cet oeil je voulais pas en faire une vidéo dédiée parce qu'il n'y a pas forcément 150 000 trucs à dire dessus Hulk Grand Design par Jim Rugg c'est très bien merci je vais quand même essayer de vous développer un petit peu plus le truc moi j'ai pas été sur les X-Men Grand Design sur ce genre de truc mais l'idée dans ce bouquin c'est de reprendre à peu près tous les grands événements retracer le parcours de Hulk de sa création en 1962 jusqu'à on va dire un peu plus loin que Hulk Rouge etc etc Planétal Corel War Hulk ça s'arrête un petit peu après tout ça voilà tout simplement et je trouve que c'est le compagnon idéal ce truc pour à la fois des fans de Hulk comme moi qui veulent pouvoir l'ouvrir de temps en temps et se référer à une époque en particulier pour peut-être en retirer un élément il y a vraiment un aspect catalogue de la chose et en même temps je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être super intéressant pour quelqu'un qui ne connait pas du tout le personnage de Hulk et qui aurait envie de commencer les comics Hulk parce que ce n'est pas forcément facile de commencer les comics malgré ce que les gens peuvent dire désolé ce n'est pas facile et c'est le genre de truc en fait qui peut vraiment permettre à un nouveau lecteur de se repérer on va dire dans les grands événements de la vie d'un personnage ce que j'apprécie tout particulièrement il y a deux choses que j'aime dans le travail de Jim Rugg le premier c'est que dans la sélection des événements de la manière dont il nous fait la narration c'est très très bien fait c'est à dire qu'on est vraiment sur un côté un petit peu catalogue un côté un petit peu encyclopédie mais c'est vraiment bien fait et donc ça se lit finalement pas mal du tout pas non plus une lecture des plus fluides mais ça se lit pas mal du tout et puis ce que j'aime tout particulièrement c'est que Jim Rugg à chaque fois il va se fondre dans le style du dessin des dessinateurs de l'époque c'est à dire que quand il dessine du Herb Trimp tu vois que c'est Jim Rugg qui singe Herb Trimp quand il dessine du Dale Keown du Todd McFarlane du Gary Frank ou que sais-je encore tu sens en fait que c'est du Jim Rugg qui remet en lumière qui se rapproprie en fait le style de ce dessinateur pour coller au plus près au matériel d'origine à l'époque mais à chaque fois tu reconnais le fait que c'est toujours Jim Rugg qui fait du Herb Trimp du Todd McFarlane etc etc et ça c'est vraiment vraiment une très très belle prouesse je suis vraiment content en fait de l'avoir à part cet oeil énorme mais vraiment il est gigantesque je suis très content d'avoir ça dans ma collection et je pense que ça peut plaire à pas mal de gens si vous avez l'occasion en librairie de pouvoir le feuilleter de pouvoir le regarder ça peut vous plaire et ça peut éventuellement vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le personnage voilà dis donc on était quand même sur une belle vidéo un petit peu fleuve pas mal pour un mec qui avait passé notes en tout cas j'espère dites moi dans les commentaires la raison pour laquelle j'aime bien ces petites vidéos comme ça je vais vous dire très franchement je vais vous donner un petit coulisse de YouTube si je fais une vidéo toute seule en fait sur Orphan et les 5 bêtes ou sur simplement Grizzly Shark je vais avoir de la difficulté à faire 1000 vues alors moi je m'en fous de faire simplement 1000 vues mais moi ce qui m'embête c'est que derrière en fait le le bouquin dont je parle il n'est pas en train de toucher un public un petit peu plus large et je me dis qu'en mélangeant un tout petit peu du Marvel du DC de l'indépendant au moins je vous donne l'opportunité de pouvoir écouter différentes choses un peu de DC un peu de Marvel un peu d'Indé et que de cette manière là ça me permet de soutenir une boîte comme Comics Initiative et ce genre de récit que je trouve particulièrement bien voilà pourquoi j'aime bien faire des histoires un petit peu comme ça faire des petits pots pourris parce que je me dis qu'il y a peut-être des titres beaucoup plus gros comme Hulk comme Superman qui vont peut-être attirer un peu plus le regard des viewers et au milieu de tout ça et bien moi je vais réussir à placer quelques petits récits indépendants qui auraient peut-être seuls moins marché en vidéo et puis le truc que je trouve particulièrement intéressant c'est que j'ai le plaisir de recevoir ce vendredi Mickaël Jérôme donc le chef le boss le directeur je ne sais pas comment on dit de Comics Initiative pour un histoire de fan de comics en live vendredi à 21h et ce sera un plaisir absolument énorme que de parcourir avec lui sa vie de lecteur essayer de comprendre comment il en est arrivé à créer Comics Initiative j'ai l'occasion de discuter de temps en temps avec lui c'est une belle personne de toute façon vous le savez certainement mais je pense qu'on va s'en apercevoir une nouvelle fois et je suis certain qu'on va avoir plein de choses marrantes importantes à partager des choses un petit peu plus légères des choses fondamentales et ça va être un vrai plaisir en fait de pouvoir discuter avec lui en live vendredi à 21h donc le rendez-vous il est donné je compte sur votre présence et puis merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à partager cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne parce que c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et puis moi je vous dis à bientôt dans les rubriques de G salut